Sur les secteurs de l'eau et de l'électricité, les travailleurs de Seine-Eau annoncent l'échec des négociations avec la direction générale et un nouveau plan d'action. Quant à la Sénélec, elle a été mise en demeure par ses fournisseurs privés indépendants. Les organisations de défense des consommateurs demandent à l'État de tout faire pour éviter le pire. Grand déménagement à l'hôpital Aristide-le-Dantec. Vous entendrez le point de vue d'un ancien directeur de l'établissement public de santé. Nous avons également entendu les réactions des tenants des commerces alentours. Vaste mouvement également à l'Assemblée nationale. Existe la 13e législature. Les députés nouvellement élus seront installés dans quelques jours. Également au sommaire, la première sortie d'Ousmane Sonko en tant que leader de PASTEF après les législatives déclarations à l'instant. Et puis, Sénégalais bloqués au Niger. Le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur annonce le rapatriement dans les meilleurs délais. Vous entendrez Moïse Sarr dans ce journal. Enfin, dans notre rubrique point de vue, nous reviendrons largement sur l'absence d'un représentant sénégalais à la Coupe CAF suite à la forclusion du Jaraf de Dakar. A la mise en onde de ce journal, Mohamed Laminsou. Les travailleurs de la CNO vont reprendre la lutte suite à l'échec des négociations avec leur direction. Aucune proposition ne l'aura été faite selon les syndicalistes. Ils vont donc se réunir mardi pour déterminer les actions à mener. Écoutons Oumar Ba, porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de la CNO avec Elhaj Njogudjen. L'intersyndicale de la CNO a été un mouvement de grève ces derniers temps. Mais puisque nous avons eu l'opportunité de négocier avec la direction générale, nous avons donc convenu avec cette dernière de suspendre les mots d'ordre de grève en attendant de négocier et de donner une chance aux négociations mêmes. En effet, ces négociations ont duré pratiquement une semaine. Et nous avons tenu plus de trois séances, je dirais même trois à quatre séances, durant lesquelles on a discuté. Et on espérait, nous, de notre côté, avoir une contre-proposition de la direction générale par rapport donc à l'augmentation de salaire que nous avions demandé. Et malheureusement, cette dernière n'a proposé aucun franc, absolument rien, durant toute cette phase de négociation. Et ceci dénote donc un manque de respect total, parce que je ne vais pas appeler à des négociations pour ne rien proposer. Ceci montre donc toute l'irresponsabilité de la direction générale et tout le manque de respect à l'égard des travailleurs de la CNO que nous sommes. Et donc l'intersyndicale prendra cela à sa juste mesure. Et à l'issue de l'Assemblée des délégués convoqués, le mardi prochain, nous allons apprécier la situation et décider de la suite de notre plan d'action. La suite donc va certainement aller vers la reprise des hostilités. Ce qui veut dire que vous allez reprendre la lutte avec des grèves et autres. Seulement l'Assemblée des délégués est habilitée à prendre cette décision, mais présentement je peux vous dire avec certitude que c'est envisageable, avec une forte probabilité. Voilà pour la CNO. Nous reparlons maintenant de la mise en demeure servie à la CENELEC, mise en demeure servie par les producteurs privés indépendants qui menacent d'arrêter leurs centrales électriques. Vous le savez, ils réclament une créance de 200 milliards de francs CFA. Alors nous avons donné la parole dans ce midi aux organisations de défense des consommateurs. Elles demandent ces organisations à l'État de réagir pour éviter le pire. Mohamed Ali Mouba. En n'honorant pas ces engagements vis-à-vis de ces créanciers, CENELEC est en faute à coup sûr. Mais vu la sensibilité du service délivré ou fourni, ils n'ont pas le droit d'arrêter le central électrique. Maître Massor Nakan, président de Ascocène, avertit les producteurs indépendants de CENELEC. On ne peut pas s'engager à fournir de l'électricité à un pays, à un territoire important, que ce soit une denrée stratégique pour la vie des populations et des entreprises, y compris des hôpitaux, y compris des maternités, etc. Et dire, parce qu'on ne m'a pas payé, je coupe l'électricité. Ça, non. Ça, il ne peut pas. Ce n'est pas comme un débiteur ordinaire où le créancier peut dire, vous ne m'avez pas payé, je ne vous donne pas. Ici, ce n'est pas la même chose. CENELEC a une tension de trésorerie, en partie à cause de ses mauvais payeurs. Mais pour Maître Massor Nakan, il s'agit de dettes croisées. Oui, ça a toujours été ça. L'État, les démembrements de l'État, les mairies, etc. Il y en a beaucoup, et depuis toujours, qui ne payent pas l'électricité comme il faut. Mais il faut dire aussi, qu'on leur doit, que la CENELEC leur doit de l'argent. Et on a toujours avancé des procédures ou des mairies de compensation. Vous savez que sur les factures d'électricité, par exemple, il y a ce qu'on appelle la taxe communale et les autres taxes. Cette taxe communale doit être reversée. Elle est perçue sur les populations, sur les abonnés, sur les factures, mais on ne reverse pas. La CENELEC ne reverse pas. C'est pourquoi l'État doit réagir au plus vite pour décanter la situation, estime Ibrahima Dramé, président de l'Union nationale des consommateurs. C'est l'état d'agir et voir aussi comment les gros clients qui doivent à la CENELEC payent tout de suite pour que la CENELEC puisse payer ces concessionnaires-là. Il n'y a que seule solution. Soit l'État paye à la place des gros clients qui sont de l'État, ou bien, vraiment, je pense que c'est la seule solution. Pour le moment, CENELEC, qui doit près de 200 milliards de francs CFA à ses créanciers, est en train de mettre les bouches doubles pour recouvrir l'argent auprès de ses mauvais payeurs. En attendant, bien sûr, la main de l'État. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans l'actualité politique, c'est la première sortie d'Ousmane Sonko à son titre de leader de PASTEF après les élections législatives du 31 juillet dernier. À l'instant même, il fait face à la presse. Nous sommes en direct avec notre reporter sur place, Kumbassandian Fay. Bonjour, Kumbassandian. Bonjour, Souleymane. Bonjour à toutes et à toutes. Que peut-on retenir à cet instant précis de cette déclaration de presse qui, pour la première fois depuis quelques temps, s'a suivi de questions-réponses entre les journalistes et les leaders de PASTEF ? Voilà, comme vous l'avez dit, une déclaration de presse qui, cette fois-ci, se fait au nom de PASTEF, comme l'a dit son leader, qui a remercié les Sénégalais pour les résultats des urnes en faveur de Yehdi. C'est ainsi qu'il l'a dit. La mobilisation et l'accueil qui ont été réservés à la coalition, il a aussi décrit le message à Tildi à travers ses résultats, message qu'on peut traduire par un espoir à son endroit et il ne les décevra pas. Le combat doit être mené ensemble. Les Sénégalais qui leur ont donné une majorité arrachée par le pouvoir parce que, selon Ousmane Sonko, Matital n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale parce qu'on député de plus, cela n'est pas une majorité. Et le 14 septembre, tout sera tiré au clair. Le leader du parti, Pasteur, a su rappeler aussi les raisons d'aller en coalition, à savoir, avec Yehdi, bien sûr, à savoir, il a présenté une liste unique pour les locales, continuer la dynamique unitaire et changer le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour les législatives. qui veut, par la suite, après des tractations, mettre sur pied l'intercoalition Yehdi-Wallou toujours pour les législatives. Et pour ce qui est de la présidentielle 2024, candidature unique, ce serait l'idéal, mais s'il y a candidature plurielle, cela ne donnerait en aucun cas les désunir. Cela a été donc l'accord entre leaders de Yehdi. Et pour ce qui est de l'intercoalition Yehdi-Wallou pour les législatives, c'est de faire des listes uniques sur le plan départemental et que chaque coalition est à une liste proportionnelle et de faire bloc pour un groupe parlementaire. Aucune coalition n'a le droit de négocier avec le pouvoir durant tout le mandat. Cela a été l'accord, a-t-il dit, et cela sera rendu public. Ces accords portaient sur les législatives et la période post-législative. Pour lui, la page est tournée. Après tout, c'est-il dit être formel Ousmane Sonko n'ira voir personne et ne commentera la décision politique d'aucun autre leader et cela ne l'intéresse pas. Autre information, Suleymane, Pasteur reste dans Yehdi-Wi et plus engagé que jamais. Pasteur va oeuvrer aussi pour remporter l'inter-coalition Yehdi-Wallou. La déclaration de Prince Suleymane se poursuit. C'est un wallop pour le moment avant la version française qui se fera tout à l'heure. Kumbassan Dian, le leader de Pasteur, Ousmane Sonko, et c'est une autre première, a laissé entendre que si le président Macky Sall était candidat à la présidentielle de 2014, il n'aurait même pas 30% au vu du déclin de ses résultats électoraux ces dernières années. Parce que selon lui, les résultats, ce qui sont une sorte qu'il est dur, ne sont pas les vrais résultats. C'est-à-dire que la coalition est où elle a gagné. Donc pour une prochaine candidature, une troisième candidature de Macky Sall, vraiment, les Sénégalais sortiront en masse pour voter contre lui et ce sera une déception vraiment pour lui. C'est ce qu'il a déclaré. Et c'est l'une des rares fois qu'il envisage la participation du président Macky Sall à l'élection de 2014. C'est la première fois qu'il a prononcé et qu'il a fait un discours tout en évoquant une probable candidature, troisième candidature du président Macky Sall. Ça aussi, c'est important et c'est bon à préciser. Merci. Kumbassan Dian, nous reviendrons largement sur cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. Vous le savez, on s'achemine vers la fin de la treizième législature pour permettre à la quatorzième de s'installer. RFM revient sur les figures marquantes de la treizième qui n'ont pas été réélus de Aimé Rouning à Théodore Schérif-Monté en passant par Mariem Soudendiaï. Ils ont tous été battus. dans les urnes. Elle fut la plus jeune parlementaire de la treizième législature. Troisième sur la liste de Oser l'Avenir aux élections de 2017, Mariem Soudendiaï a remplacé maître et c'était Talsal à l'Assemblée nationale suite à la nomination de celle-ci par le chef de l'État. Une fois à l'Assemblée, la jeune députée se fait remarquer notamment dans ses interventions. Elle s'était d'ailleurs illustrée après la bataille qui avait opposé Ousmane Sonko à Mérissila. Elle n'avait pas hésité à faire la morale aux parlementaires. Une absence, une surprise pour beaucoup d'observateurs. Aimé Rouning ne sera pas dans la quatorzième législature. Le président du groupe parlementaire Beno Bacuyakar a été battu à Amirina Dakar. Il a conduit d'un main de maître les députés de la mouvance présidentielle au téléphone. Il n'a pas voulu dire ses sentiments à quelques jours de la fin de son mandat. Lui est connu pour sa maîtrise des textes de l'Assemblée nationale. Théodore Cherif Montey s'est fait distinguer dans la vie publique pour sa liberté d'expression et son objectivité dans l'analyse des affaires politiques sous la bannière d'art sénégal avec place de titulaire et sur la liste départementale de Kaulak. Théodore Montey a été battu. Une autre députée qui certainement se prépare à faire ses bagages, il s'agit de Aounia, tête de liste de la coalition présidentielle à Pekin. Des membres de sa famille n'avaient pas hésité à verser de chaudes larmes au lendemain de la défaite de sa coalition à Pekin. L'un des actes marquants de cette 13e législature, en tout cas en cette fin de mandat, c'est l'adoption d'une loi sur les organismes génétiquement modifiés. Là-dessus, à refusquer les acteurs de l'agriculture, tirent la sonnette d'alarme. Cette loi votée à l'Assemblée nationale constitue une menace pour les exploitations familiales car elle favorise les multinationales. Autre chose, les OGM peuvent causer des cancers selon un consultant en agro-industrie interrogé par Abdou Diouf Dhyagne. Voici son reportage. La loi sur la biosécurité votée à l'Assemblée nationale le 3 juin continue de susciter le débat. Cette loi qui donne carte blanche aux multinationales constitue une menace pour les exploitations familiales selon ce consultant en agro-industrie. Si ces OGM entrent facilement dans ce pays, toutes ces exploitations qui nous nourrissaient depuis la nuit des temps vont disparaître. Alors il faut qu'aujourd'hui les députés qui ont voté ça puissent se ressaisir pour savoir à quoi sert cette nouvelle loi sur les OGM. Alors il faut décider qu'est-ce que nous voulons ? Une agriculture pérenne ou bien les multinationales qui vont entrer dans ce pays ? A l'occurrence, je veux parler de la fondation Bill et Melinda Gates qui est en train de promouvoir les OGM en Afrique. Plus grave encore, selon Momodo Alfa Diallo, la consommation des organismes génétiquement modifiés OGM favorise le développement des cancers. Aujourd'hui, Bayer a acheté Monsanto. Bayer, c'est une industrie pharmaceutique et Monsanto, c'est une industrie qui fait les semences OGM. Monsanto provoque le cancer et Bayer soigne le cancer. Ne serait-ce que pour ça, les gens devraient se douter que cette loi n'est pas bonne pour l'humanité, que cette loi n'est pas faite pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Je veux parler de la biodiversité. Les députés de la prochaine assemblée sont appelés à se saisir de cette question qui constitue un véritable problème de santé publique dont la loi a été votée en catimini par leur prédécesseur RFM Réfisque Abdou Diouf Diagne. Allons maintenant dans la commune de Ndiob qui expérimente depuis quelques années des techniques agricoles sans pesticides dans les champs où ces techniques sont pratiquées. Les rendements ont doublé des initiatives qui ont permis à cette commune du département de Fatigue d'être primée à plusieurs reprises au niveau international. Cette année encore elle a reçu une distinction en France. Omar Ba, maire de Ndiob au micro de Aminata Goudjabi. Nous avons d'abord gagné le prix de la FAO qui est un prix international mondial qu'on nous a remis à Rome et qui est la meilleure politique agricole locale. La deuxième chose que nous avons gagnée en Afrique c'est la meilleure initiative climat par la fêtière des collectivités locales africaines. A Abidjan on a gagné le prix de la commune la plus écologique c'était l'année dernière et cette année le gouvernement français nous a fait l'honneur de nous décorer comme officiers de l'Ordre national du mérite agricole français. Quand nous avons lancé le ZAY qui est une pratique agricole nouvelle dans la zone en tout cas en moyenne le rendement agricole qui était de 700 kilos à l'hectare dans la zone nous l'avons amené à 1115 kilos à l'hectare. C'est une évaluation qui a été faite par l'ISRA et l'INP et dans ce processus nous pensons que d'ici peu d'années Ndiob sera une commune résiliente en tout cas en matière de production de céréales. On a mis en place aussi des unités de transformation des céréales. C'est cette cohérence dans la politique agricole cet respect de l'environnement et c'est l'ensemble de ce travail-là je pense qui nous avalie ses prix. RFM il a vécu dans les bâtiments vétustes de cet établissement il se dit tout de même inquiet de l'avenir des travailleurs au statut précaire quant au redéploiement des services il pense que c'est une excellente chose pour les structures d'accueil qui vont en profiter à Rambay. En plus d'être vétuste le modèle de construction de l'hôpital Aristide le Dantec est disparate aucune connexion entre les différents services c'est pourquoi ce projet de reconstruction est une aubaine selon le colonel Massambo Diop un ancien directeur de cette structure hospitalière. Vous savez qu'il n'y a pas d'homogénité dans la construction je pense que le fait de coller café pour le reconstruire est une excellente chose. Le redéploiement des services dans les autres hôpitaux et centres de santé de Dakar est une excellente option et il se base sur la situation de la maternité de l'hôpital Aristide le Dantec à l'époque. C'est une excellente excellente chose pour les hôpitaux qui les reçoivent. On a l'impression que ça va faire un engouement humain mais ça va faire un relèvement potentiel du plan soutien. C'est une amélioration de la qualité des soins. Ce que j'avais d'ailleurs constaté lorsqu'on avait fermé la maternité et qu'on avait reparti les chers de chirurgie et les médecins dans les centres de santé de Dakar la mortalité maternelle avait supprimé du système à la moitié. Donc il y avait une amélioration de la qualité des soins et il y avait un relèvement potentiel du plan soutien. Ici ça va encore beaucoup mieux. Mais le colonel Massamba Diop ne cache pas son inquiétude quant à l'avenir des prestataires et contractuels de l'hôpital de Dantec. Je m'inquiète beaucoup plus et c'est à juste raison et je comprends parfaitement les travailleurs qui s'agitent et qui s'inquiètent par rapport à ça. Ils ont parfaitement raison. Pas pour dire qu'il ne faut pas cacher l'hôpital mais pour dire quel est leur avenir parce qu'il y avait des agents qui étaient quand même un peu dans la précalité. Ce sont les agents qui avaient des contrats à durée déterminée donc qui n'étaient pas encore à terme mais il y a surtout les prestataires ou les vacataires qui sont des agents qui n'ont pas de contrat réel avec l'hôpital et que par conséquent ce n'est pas une mauvaise chose si on pensait à les accompagner. Pour la durée de construction du nouvel hôpital qui est de 18 mois l'ancien directeur se dit confiant pour le respect des délais de livraison. Et puis le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Le Dantèque continue de s'opposer au plan de ce qu'il appelle le plan de liquidation de cet établissement. Il prévoit ce collectif une marche nationale samedi avec comme point de départ la place de la nation. Ses travailleurs en conférence de presse ce matin disent non à la vente des trois hectares sur le site de l'hôpital Le Dantèque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Rougi Sajo. Les activités aux alentours de l'hôpital Aristide Le Dantèque sont au ralenti. C'est le constat fait dans les pharmacies. Pas d'affluence sur ces lieux de vente. Certains accompagnants déplorent la cherté des ordonnances dans ces structures. Reportage Aminatabar. C'est le calme plat dans cette pharmacie située à côté de l'hôpital Aristide Le Dantèque. Seul un client fait ses achats. Le personnel trouvé sur place refuse de parler. Tout comme le propriétaire que nous avons joint au téléphone Jean-Pierre vient de Yarar. Cet homme du troisième âge a l'habitude d'acheter ses médicaments dans cette pharmacie. J'achète toujours mes médicaments ici. Si j'étais au courant de la fermeture de l'hôpital je n'allais pas venir ici. A quelques mètres de là nous sommes dans une autre pharmacie et c'est le même constat. Une dame du nom de Arlette achète ses médicaments. C'est bon. 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 Elle aussi a noté une faible affluence. C'est la deuxième fois mais je pense que la dernière fois c'était mieux qu'aujourd'hui en fait. Je pense étant donné que c'est vraiment le centre de livraison est autre. Aïda est une mère de famille. Elle cherche l'ordonnance de sa fille désespérément. Cette dernière est internée à l'hôpital Aristide de l'Odantèque depuis hier. Habitante de Joal déplore la cherté des ordonnances. Les accompagnants sont fatigués car les ordonnances sont excessivement chers. Ce que nous avons l'habitude d'acheter à 4000 francs dans les hôpitaux nous l'achetons actuellement à 10 000 francs à l'extérieur. C'est trop. Il y a une pharmacie qui est active mais elle n'a pas beaucoup de médicaments. L'hôpital Aristide de l'Odantèque fermé lundi dernier. Toutes les activités aux alentours de l'établissement hospitalier tournent au ralenti. Et puis l'association pour la perfection et la miséricorde se prépare à la prière mortuaire de plus de 55 corps qui se trouve à la morgue de l'hôpital Aristide de l'Odantèque. Dimanche prochain il sera procédé à leur bain mortuaire avant de les acheminer au cimetière musulman de Yof. L'ami de Mondian est le secrétaire général de l'association pour la perfection et la miséricorde. Il est au téléphone avec Seydounourouba. Nous avons assez d'expérience parce que nous travaillons depuis dix ans. Notre première opération date du 1er avril 2012 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui nous sommes en 2022. Ça fait dix ans d'habiter. Nous avons déjà enterré 1151 corps. C'est la date d'aujourd'hui où je vous parle sans prendre en compte les corps que nous allons récupérer ce dimanche. 1151 corps de quelle année à quelle année ? Oui, 1151 corps du 1er avril 2012 au 7 août 2022. Oui, c'est 55 qui arrivent. Donc le dimanche 7 août 2022 on était en Bourg. Nous avons eu trois corps là-bas. En termes de travail ce n'est pas un souci pour nous. Les moyens c'est différent. Ça vient de diverses. Ce sont des moyens divers. Il y a diverses participations. Je donne l'exemple de la Fondation Service du Sénégal qui nous a octroi trois véhicules. Le premier véhicule c'était en juin 2015. Un véhicule de type pick-up 4x4 tout neuf. C'était tout neuf à l'époque. Au mois d'avril 2017 la première dame nous a donné une ambulance toute neuve. Le mois d'octobre 2018 elle nous a donné un corbiard. Et régulièrement aussi elle participe en termes de linceul, en termes de doses de javel, de savon et autres parfums qui vont dans la préparation des corps. Et régulièrement elle participe aussi en termes de carburant. Ça c'est une constance qui est là depuis 2015. La Fondation Service du Sénégal c'est une constance qui est là depuis le mois de juin 2015. Maintenant les autres ce sont des bonnes volontaires comme vous et moi qui participent quand il y a des opérations une fois qu'ils ont l'information. j'ajoute qu'en 2016 58 corps ont été portés sous terre nombre jusqu'là record. 12h23 l'état a été sensible au cri de détresse de la centaine de Sénégalais bloqués dans le désert nigérien. le secrétaire d'état en charge des Sénégalais de l'extérieur annonce que ses compatriotes seront rapatriés dans les meilleurs délais avec deux options le rapatriement par charter ou par vol commercial. Moïssa est interrogée par l'agent du Goudjène. Notre ambassadeur qui est au Niger est en train de travailler avec les autorités locales mais également avec les autorités de l'OIM et nous sommes en train d'étudier deux schémas deux possibilités. La première possibilité c'est de faire tout pour pouvoir le regrouper et ça je pense que si vous vous rappelez très bien j'avais fait état de cette possibilité dans la mesure où le chef de l'État nous avait donné instruction d'y travailler mais c'est extrêmement difficile parce que c'est des distances qui sont très 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 lointaines et en même temps l'accès n'est pas toujours facile mais je peux vous dire nous avons réussi entre temps à rapatrier 45 compatriotes à la date du 21 juillet 2022 et que là actuellement également ce travail est en train d'être fait identifier tout le monde voir maintenant là où on peut le regrouper et si on arrive à le regrouper à Agadez l'instruction du chef de l'État demeure c'est envoyer un vol charter pour pouvoir le ramener au Sénégal à défaut on pourra effectivement acheminer certains au niveau de Niamey et étudier la possibilité comme on l'a fait dernièrement avec l'OIM pour les rapatrier par vol commercial ce sera fait quand exactement ils seront rapatriés comme je vous dis que c'est deux chemins qui sont en train d'être étudiés le premier c'est de les regrouper quand on arrive à les regrouper là c'est plus facile parce que le chef de l'État de l'instruction puisqu'on avion charter puisse quitter Dakar et aller les récupérer directement à partir d'Agadez si maintenant cette possibilité heurte à quelques difficultés comme on l'a fait le 21 dernier on pourra peut-être les prendre par petits groupes surtout à Niamé RFM l'actualité internationale le journal inter présenté par Anna Rocha bonjour Anna bonjour Soleimani bonjour à tous les violences intercommunautaires refont surface en Côte d'Ivoire en Doutie des violences qui ont eu lieu dans la nuit du 12 au 13 août de pareil affrontement avait éclaté le 1er août dernier faisant trois morts le commandant supérieur de la gendarmerie nationale y a fait une descente hier selon le général Touré ces violences ne resteront pas impunies correspondance Gobia Yabi les auteurs des affrontements meurtriers de la localité de Ndoucy dans le sud de la Côte d'Ivoire subiront toute la rigueur de la loi a martelé le commandant supérieur de la gendarmerie nationale le général Apalo Touré je vous dis de rester tranquille vous-même d'abord faites pour vous et puis laissez-nous faire tous ceux qui ont tué on va les dénicher vous pouvez compter sur la police et la gendarmerie tous ceux qui ont tué seront dénichés et on va les poursuivre on va les mettre à la disposition du tribunal c'est notre métier nous l'avons bien appris la police et la gendarmerie feront leur travail pour rappel dans la nuit du 12 au 13 août 2022 des hommes à bord d'un taxi moto auraient pris à partie un jeune autochtone avant de lui assonner plusieurs coups de machette auxquels il a succombé des groupes de jeunes ont riposté en pillant une vingtaine de magasins et plusieurs habitations le bilan est d'un mort et une dizaine de blessés graves ce sont les deuxièmes faits de violence de ce genre en deux semaines dans la localité Gobia Yabi Abidjan RFF un important chef rebelle de retour au Tchad après des années d'exil il s'agit du chef Timan Erdimi qui avait tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno le chef de l'union des forces de la résistance est rentré à N'Djamena à deux jours de l'ouverture du dialogue national un dialogue qui a été plusieurs fois reporté sur la tcham âgé de 67 ans Timan Erdimi se réjouit de regagner le Tchad il doit participer à partir de ce samedi à un grand dialogue national inclusif qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert des pouvoirs aux civils le chef de l'UFR qui vivait en exil depuis une dizaine d'années au Qatar est membre de l'ethnie Zagawa comme son oncle Idriss Déby qui a dirigé le Tchad d'une main de fer pendant 30 ans le chef de l'UFR avait également participé à l'offensive de 2008 qui est arrivée aux portes du palais présidentiel avant finalement d'être repoussée notamment grâce à l'appui de la France en 2019 après son offensive ratée la justice tchadienne avait condamné Timan Erdimi par contumace à une peine d'emprisonnement à perpétuité en novembre 2021 la junte au pouvoir avait décrété une amnestie générale pour les rebelles et opposants affirmant vouloir faire sombre de leur pays Mohamed Idriss Déby s'est tarogé pratiquement tous les pouvoirs après avoir dissous le gouvernement et suspendu la constitution il a promis le retour d'un pouvoir civil à l'issue d'une période de transition de 18 mois Timan Erdimi aux côtés d'une quarantaine d'autres groupes rebelles a signé un accord au Qatar avec la junte au pouvoir prévoyant notamment un cessez-le-feu les groupes signataires sont invités à participer au dialogue national inclusif forum de réconciliation nationale qui s'ouvre le 20 août en Jamena après plusieurs reports quelques 1400 délégués membres de syndicats de partis politiques et du CMT vont se réunir pendant trois semaines pour discuter de la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution qui sera ensuite soumise au référendum notre chef rebelle est également de retour au Tchad Mahamat nourri à la veille de l'ouverture du dialogue national les autorités tchadiennes ont par ailleurs interdit la marche du mouvement Ouakit Tama selon le communiqué du ministère de la sécurité publique les organisateurs n'ont pas respecté le délai légal de dépôt plusieurs villes nigériennes sont plongées dans le noir cela fait suite à une grève illimitée entamée hier mercredi par les salariés des centrales électriques à l'appel du syndicat national des travailleurs de l'électricité ces travailleurs exigent de l'état nigérien le respect des engagements pris en 2019 relatifs notamment à des paiements d'indemnités en Afghanistan explosion mortière dans une mosquée de Kaboul le bilan fourni par la police ce jeudi matin de l'attaque fait état de 21 morts et d'une trentaine de blessés l'explosion s'est produite dans une mosquée pendant la prière du soir la déflagration pardon a été causée par des explosifs placés dans la mosquée selon le chef de la police afghane merci Yana Rocha 12h30 parole aux auditeurs l'actualité qu'en pensez-vous moi je crois que vous tournez réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité du lundi au vendredi vous avez la parole sur RFM dans notre rubrique point de vue nous reviendrons largement sur l'absence d'un représentant sénégalais à la coupe CAF suite à la forclusion du giraffe de Dakar et pour en parler nous serons avec Abdoulaye Kham président de l'ANPS l'association nationale de la presse sportive et Sambou Biaghi journaliste sportif ancien vice-président de l'ANPS RFM Sport ce qui nous amène au sport le journal présenté par Chertidienne Diagne bonjour bonjour à vous Suleymane bonjour à tous en préparation pour les éliminatoires du mondial masculin de basket les lions rassurent oui ils ont dominé hier le caveur au stade Marissindia et par 89 à 72 nous allons d'ailleurs écouter l'analyse d'un ancien international ancien meneur des lions du Sénégal le viandeuil que nous avons joué ce matin par rapport à la dernière fenêtre d'Alexandrie qui a progressé quand même ça il faut le reconnaître parce que hier on a vu une équipe du Sénégal qui court qui court et tout le monde sait que si le Sénégal court il joue maintenant si les jours sont statiques là ça ne marchera pas du tout donc on a noté une réelle 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 progression des joueurs surtout sur le plan physique parce que là ils ont très tôt commencé les préparations et on l'a remarqué hier physiquement les joueurs étaient au top maintenant il faudra juste améliorer l'entente sur les pics comment défendre sur les pics parce que quand même hier ça nous a un peu posé problème surtout avec Almeida qui tout le temps essayait de percer la défense sénégalaise une autre position est attendue demain toujours au stade entre le Cap Vert et le Sénégal qui prendra part fait fin août au tournoi de Monastire en Tunisie pour ne pas vivre l'épisode du mois dernier en Alexandrie la fédération sénégalaise de basketball a pris les devants Malé Hondo et le manager général de l'équipe du Sénégal des propos recueillis par Sodeca les billets sont prêts depuis un moment pour dire vrai on attend juste la liste des 12 pour officialiser les joueurs qui partent et le staff mais depuis un moment c'est prêt donc niveau logistique on a pris les devants cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas de quoi comme on a vécu lors de nos voyages en Égypte parce que ça avait affecté l'équipe Oui c'était des choses imprévues quand même qui ne dépendaient pas de notre volonté comme j'ai dit bon si on avait pu prendre le vol malheureusement de Turkish Airlines pour aller en Égypte je pense que tous ces problèmes ne seraient pas voilà au vu au sud de tout le monde maintenant comme on a vu ça a créé des problèmes quand même au sein de l'équipe avant qu'on parte et peut-être ça nous a affecté peut-être mentalement ou psychologiquement pendant ce tournoi-là donc en apprenant de cela on a décidé de prendre les devants voilà pour qu'au moins ces problèmes-là soient résolus avant qu'on parte en Tunisie Cette fois-ci vous avez eu plus de temps de préparation est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chose pour une bonne campagne ? Oui oui parce qu'on a vu quand même qu'en Égypte avec les 5 jours de l'entraînement qu'on avait vu physiquement les jours n'étaient pas prêts du tout et ça voilà ça a impacté sur nos résultats donc c'est l'une des premières choses que le coach a discuté a parlé c'est qu'il veut que les jours soient prêts physiquement Phase nationale de Longcave les matchs se poursuivent cet après-midi au programme au stade Ngalandou Diouf de Rufusca à 15h Tantanchi de Matam Jura contre Diakarlo de Kaulak à 17h toujours dans ce stade de Ngalandou Diouf de Kondo de Louga Jura contre l'équipe d'Asec de Dakar au stade Amodoubari de Guédioura à 15h toujours cet après-midi Abattoir de Tamba Gonda fera face à Diama de Louga à 17h Diambar de Dakar Jura contre Koussi de Seyou au stade des Parcelles Assignies aussi ils sont prévus des rencontres des phases nationales de Longcave à 15h Diambougoum de Fatik Jura contre Manko de Sandui à 17h Guigui de Dakar contre Bokojom de Dakar au stade Alassandigo à 15h Mamakoro de Kedougou fera face à Dialloré de Ties et puis 17h Mandela de Dakar Jura contre Ifragel de Kaulak et puis nous terminons avec l'équipe nationale U15 du Sénégal qui participe au tournoi IFOA c'est au Libéria les compétitions ont démarré ce matin à l'instant donc les résultats des Lyonso qui ont fait marche nul pour la première sortie c'était justement face au Libéria le Péote score de la partie 3 buts partout à vous Zlayman Merci chère Tidiane Diagne Beko et Electronique Corp partenaire des grandes marques vous offrent votre revue de presse La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba Bonjour Sénélec le couteau des fournisseurs sous la gorge nous vous parlions de cette situation tendue qui prévaut à Sénélec dans notre journal de midi d'hier et bien ce matin beaucoup de confrères ont saisi là-bas le bon c'est peu de dire que Sénélec vit des moments difficiles plus de 100 milliards de francs CFA de dettes à honorer tout de suite ou alors les producteurs privés indépendants qui vont de l'électricité à Sénélec arrêtent les centrales électriques indique l'observateur Libération plus alarmante indique que Sénélec doit même une créance de 200 milliards à ses créanciers qui attendent d'être payés et inutile de chercher le secours des banquiers ces derniers n'ont pas envie de donner le moindre sou la société a plafonné ses comptes environ au rouge par la faute au sud de certains clients mauvais payeurs le journal observateur les égrène il s'agit du TER Sénélec l'IMAC à IBD les universités l'ONAS SOUMA et plusieurs autres structures étatiques sans parler des collectivités territoriales des lettres de mise en demeure ont été envoyées tout comme des préavis de coupures aux structures concernées un cabinet sans salaire celui du maire de Dakar cela fait 5 mois que le bras de fer dur entre l'état et la ville informe le journal Les Echos Libénotoc Bartlemy Diaz paie ainsi pour ses recrutements non conformes à l'organigramme type prévu en la matière en réalité c'est Capitaine Touré lui-même qui vend la mèche sur sa page Facebook repris par les confrères il en profite pour annoncer son entrée en politique pour je cite assainir l'espace politique le parti démocratique sénégalais première force de l'opposition parlementaire oua de première sortie qui remet les pendules à l'heure tout en réaffirmant son ancrage dans l'inter-coalition Yéoui Wallou pour l'info en un point douté l'IWAD engage la bataille de 2024 Wadé réchauffe le plat du chef de l'opposition que lui est si fier relève Pusby le PDS le vent en poupe ce qui n'est pas le cas pour Malikaku et son grand parti car sept ans après la naissance de GP il reste toujours dans le rouge pointe l'observateur dans le rouge aussi les autres grosses formations politiques traditionnelles le vrai journal parle de fin de cycle pour le parti socialiste l'AFP la LD le PIT ou encore agi le vrai journal note qu'ils sont devenus des partis moribonds car cela ne tienne le temps est au manœuvre pour l'installation de la 14e législature le journal enquête nous dit que Maquistal rencontre les députés Benobokia car ce samedi au palais le chef de l'état va devoir trancher pour le poste de président de l'assemblée nationale au menu des discussions des questions stratégiques autour de la composition du bureau des commissions et autres Sud Quotidien se penche pour sa part sur ces défis de fin de mandat du président Maquistal il s'agit de l'inflation de la Bérésina du Bénaud le regain de l'opposition encore la formation du nouveau gouvernement à la une du journal l'observateur fermeture de l'hôpital de Dantec l'autre drame reportage du journal l'obsessure en business dans le coma le commerce et le transport fortement impacté les noms de ce redéploiement des activités de l'hôpital Aristide-le-Dantec Soussard nous dit ce matin que le personnel administratif de l'hôpital Aristide-le-Dantec ne peut pas être affecté vers d'autres structures sanitaires qui ont déjà leur bureaucrat les affectations des soignants vont commencer à être effectives avant la fin de cette semaine Tidiane Doï socio-anthropologue affirme cela va être un vrai défi pour les femmes enceintes et la prise en charge des patients indigents sport pour boucler à la ligne du journal record Watford ne veut pas lâcher Ismail Sarr oui Watford crache sur les 16 milliards de palaces dans le journal Stade Quotidien Mercato ça s'accélère pour certains lions qui n'avaient pas de club dans le journal Stade Quotidien Mercato Kuyate Ghana Boulaye ça s'accélère pour les lions oui tous sont sur le point d'avoir leur club dans le journal Sounolam le malaise oui un malaise profond à Fas après donc Mbaïgué l'héritage presque vendangé une volonté de remettre les crues donc en de mes plus expertes le patrimoine de Mbaïgué doit être sauvé Fas veut revenir à l'orthodoxie Bonne nuit à tous Beco et Electronique Corp partenaires des grandes marques vous ont offert votre revue de presse à 12h39 bienvenue à notre rubrique point de vue absence d'un représentant du Sénégal à la coupe des confédérations la coupe CAF donc suite à la forclusion du giraffe de Dakar quelle analyse en faire c'est autour de cette question que s'articule cette rubrique et pour tenter de répondre nous sommes en ligne et en direct avec Abdoulaye Kham président de l'ANPS l'association nationale de la presse sportive bonjour Abdoulaye bonjour Suleyman nous sommes également avec Sambou Biaghi journaliste sportif et ancien vice-président de l'ANPS bonjour Sambou bonjour Suleyman alors vous avez tous suivi cette polémique autour des causes de la forclusion du giraffe de Dakar même si c'est à fleur moucheté entre la fédération sénégalaise et le giraffe au regard des communiqués des deux organisations Abdoulaye Kham quelle est votre réaction face à cette situation actuelle merci mais moi je crois quand même qu'il faut faire une précision il n'y a pas de dossier giraffe il n'y a pas non plus de duel à fleur moucheté entre le giraffe de Dakar et la fédération ce qu'il y a c'est que pour s'engager dans une compétition inter-club de la CAF il y a deux critères à remplir d'abord il y a un engagement qui est dû au club c'est à dire le giraffe de Dakar ou le cité deuxièmement il y a ce qu'on appelle un licensing club le licensing club relève de la compétence de la fédération sénégalaise de football la fédération soutient avoir déposé et il se trouve que c'est le responsable des licences à la personne de Mohamed Tidat qui a refusé l'autorisation de giraffe de s'engager la fédération a interjeté appel auprès du président de la commission inter-club il s'agit d'Ahmed Yahya président de la fédération mouretanienne de football par ailleurs deuxième vice-président de la confédération africaine de football ils ont saisi par la même occasion aussi le secrétaire général de la confédération africaine de football pour l'autre dossier c'est le giraffe qui doit s'engager après avoir obtenu bien sûr ce qu'on appelle un licenciement et parmi les engagements du giraffe il y a environ 11 points je peux citer par exemple les états financiers je peux citer les engagements juridiques les arriérés on peut parler même de licences dont l'entraîneur doit disposer pour moi à mon avis aujourd'hui il y a effectivement un gros souci parce qu'il va falloir qu'on nous explique comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans une belle situation d'autant plus que c'était très intéressant tous les amateurs du football avaient effectivement apprécié le fait que la fédération ait pris la décision de demander au giraffe de Dakar compte tenu de son parcours compte tenu de ses possibilités parce qu'il faut des moyens pour participer dans une phase finale de la Coupe d'Afrique c'est un club le plus titré c'est le club aujourd'hui le mieux structuré dans le football sénégalais de s'engager à la place de l'étoile et j'en profite et j'en profite et j'en profite aussi pour féliciter les responsables de ce club qui ont accepté de rester dans leur principe de formation de formation des joueurs et ne pas s'engager au niveau africain Oui mais avant d'en arriver là et peut-être je vais introduire Sambou Biaghi là-dessus Sambou Biaghi vous avez vu les communiqués respectifs de la fédération et du giraffe le giraffe dit très clairement qu'il a constitué son dossier et l'a déposé pour le licensing club dans les délais et le giraffe laisse même entendre que par ailleurs si cette étape avait été franchie les engagements auraient pu être respectés puisque le giraffe a l'expérience et satisfait à tous les critères Qui est responsable de cette situation d'après vous ? Je pense que le communiqué du giraffe ne contribue pas celui de la fédération en tout cas les explications de la fédération sénégalaise de football C'est pourquoi moi je ne vais pas entrer dans ce détail mais je vais tout simplement dire et supposer en tout cas qu'il y a des non-dits dans cette affaire Est-ce qu'au niveau de la fédération les personnes habilitées en tout cas à rétablir ce dossier ont mis en contre le Sénégal C'est ce que je suppose Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de tout cela ? Vous voulez dire à la CAF ? Au niveau de la CAF Il faut l'appeler également pour dire que Non mais la question est simple la CAF dit que le dossier n'a pas été déposé dans les délais c'est-à-dire avant le 30 juin 2022 et personne ne dément que le dossier n'a pas été déposé dans les délais comment on peut invoquer une éventuelle inimitié au sein de la CAF à l'encontre du Sénégal ? C'est ce que je dis La CAF n'est pas plus administratie aujourd'hui que le Sénégal Nous avons une administration très forte au Sénégal depuis quelques années donc le Sénégal ne sera pas aussi léger au point de ne pas pouvoir déposer des documents Je pense que ces documents-là ont été très bien déposés C'est pourquoi je dis qu'il y a des non-dits et des non-dits là au niveau de la Confédération africaine de football qui sans doute a à mon avis une dent contre le football sénégalais Pourquoi ? Personnellement je ne sais pas mais je doute simplement que ce n'est pas une question de dépôt de licence ou quoi que ce soit mais tout simplement le préposer en tout cas au niveau des listes en tout cas au niveau des compétences internationales tout simplement c'est fait ce qu'il veut et tout à l'heure je disais que la CAF est aujourd'hui sous tutelle je l'ai dit depuis le début aujourd'hui nous n'avons pas une CAF qui est véritablement autonome une CAF qui agit au nom du football africain mais nous avons une CAF qui est sous tutelle qui est donc sous la tutelle d'aujourd'hui du président de la Fédération internationale Infantino donc tout ce qui peut arriver administrativement ne me surprend pas moi personnellement et je pense que ça ne devrait pas surprendre aujourd'hui beaucoup d'acteurs du football africain c'est dit tout simplement en tout cas je suis un peu gêné par le fait qu'au moment où le Sénégal occupe une place importante dans la configuration du football africain qu'on ait totalement ce problème là aujourd'hui Augustin Senghor statuillement il est le numéro 2 de la CAF mais aujourd'hui au niveau de la CAF on a mis en général qui est on a mis en proche du président Infantino qui est le président de la Fédération internationale et qui fait qui fait qui fait la police et qui fait qui est l'homme à tout faire même qui est patron entre guillemets de l'actuel président de la Confédération alors pourquoi je dis il y a des non-dits dans cette affaire il faudra que l'on aille jusqu'au bout et je demande en tout cas dans la Fédération et au Garaf de Dakar d'aller jusqu'au bout de cette affaire et de ne pas s'arrêter Oui mais avant cela peut-être Abdoulaye Kam sera-t-on seulement si entre le Garaf et la Fédération on a bien respecté le minimum procédural pour ne pas avoir à subir éventuellement je dis bien éventuellement et je le souligne des forces opposées au football sénégalais au sein de la Confédération est-ce que la situation n'est pas aussi simple que ça on n'a pas déposé dans les délais et que finalement quelqu'un doit répondre de ce manque de rigueur entre la Fédération sénégalaise et le Garaf de Dakar c'est une excellente question Suleyman parce que cette affaire là aussi il ne faut pas que c'est un dossier de la CAF contre le Sénégal il n'en est absolument rien du tout il s'agit d'un seul responsable des licences en la personne de Mohamed qui a refusé la candidature l'engagement du Garaf de Dakar et il a argumenté nous ne l'avons pas déposé dans les délais donc on parle de proclusion moi ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que journaliste c'est que l'appel c'est à dire la requête que la fédération a la commission des compétitions interclub et qui est restée sans réponse exactement non elle va répondre dans tous les cas de figure si elle confirme ça voudrait dire que la fédération est foutue il faut qu'on se dise les choses telles quelles parce que si elle est infirme il va falloir trouver une autre place pour le Garaf de Dakar mais moi ça m'étonnerait parce que généralement quand on a fini de s'engager et qu'on a fini de faire le tirage au sort à moins qu'il y ait véritablement un tremblement de terre ça va être extrêmement difficile de trouver les carottes sont cuites pour le Garaf il n'y aura pas de participation c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut rapidement situer les responsabilités Samou Biaghi l'a dit tout à l'heure oui le Sénégal grâce à son administration a réussi à faire rejouer au match c'est extrêmement important c'est pourquoi c'est très difficile de parler d'absence de rigueur au niveau de l'administration parce que quand même on a joué contre l'Afrique du Sud tout le monde s'en souvient on marche de cour du monde et la fédération a suivi jusqu'à ce qu'on rejoue contre un très grand un très grand pays en Afrique on a rejoué le match c'est qu'il est dit dans l'histoire footballistique mondiale deuxièmement on avait été éliminés dans une phase finale de la Coupe du Monde le Sénégal a suivi un dossier contre la Guinée et on a fini par recaler la Guinée et le Sénégal s'est qualifié à une phase finale de la Coupe du Monde donc il y a des exemples patents qui sont là qui montrent que le Sénégal sur le plan d'administration est extrêmement outillé d'autant plus que celui qui est à la tête non seulement il est vice-président mais ici si on jure il y a une bonne administration là-bas mais dans cette question-là il va falloir qu'on est le sud qu'on explique aux Sénégalais comment est-ce qu'on est passé de potentiel candidat du Giraffe de Dakar qui est quand même un excellent club et qu'on se retrouve dans une forte collision s'il y a eu des erreurs il faut que les gens acceptent quand même avec toute l'humilité qu'il y a de dire qu'il y a eu des erreurs et situer leurs responsabilités sanctionner pour que ça puisse plus se reproduire parce qu'aujourd'hui les conséquences de cette affaire-là si jamais le Giraffe ne passe pas c'est qu'on était très bien parti compte tenu de la performance du Giraffe l'année dernière qui est allée jusqu'à atteindre l'écart de finale sans occulter encore une fois la performance que le Giraffe de Dakar nous avait permis d'obtenir des points au niveau de l'hélice FIFA l'hélice de la CAF c'est à ce niveau-là qu'il y a des conséquences nous étions tous en train de nous battre pour que le Sénégal quitte deux clubs pour aller vers trois voire quatre clubs comme le Mali comme les autres pays africains et aujourd'hui cette situation-là va faire en sorte que le Sénégal ne pourra plus gagner suffisamment de points au niveau de l'hélice de la CAF Justement c'était un point important les conséquences de cette non-participation de cette foreclusion du Giraffe de Dakar il reste une petite chance infinitésimale mais d'après vous il y a peu de chances que l'on revienne sur le tirage au sort et les engagements déjà actés au niveau de la CAF Merci à tous les deux Adolaï Kham président de la NPS l'association nationale de la presse sportive et Sambou Biagi journaliste sportif ancien vice-président de la NPS A 12h51 c'est la fin de cette édition du Grand Journal je vous remercie de l'avoir suivi merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée Elhaj Ndiogudjian à la rédaction en chef chef d'édition Seydou Nourouba à la mise en ombre Mohamed Lamine Sou digital May Sambay à la production Abdou Tcham et Ibrahima Ndour régie d'antenne Pape Omar Djaou à 13h retrouvez Elhaj Ndiogudjian pour le Grand Journal en Wolof d'ici là excellente suite des programmes sur la radio future médias